voilà c'est parti parfait donc bienvenue à tous pour cette troisième conférence de notre cycle de conférences que nous animons toutes les deux avec Magali et cette conférence a pour thème quel type d'accompagnement pour les hauts potentiels donc surtout pour les deux autres premières conférences n'hésitez pas à aller regarder sur nos sites respectifs sur les Youtube, sur les Facebook vous aurez accès gratuitement et librement aux conférences au fur et à mesure si vous voulez suivre un petit peu oui il y a aussi, on n'a pas parlé des conférences qui s'adressent aux professionnels parce qu'il y a peut-être parmi vous des professionnels aussi de l'accompagnement qui s'intéresse à l'accompagnement de ces profils puisque nous animons avec Emmanuel également dans ce cycle des conférences qui s'adressent à tout public et toute personne qui s'intéresse au potentiel et également des conférences qui s'adressent spécifiquement je vais y arriver pardon aux professionnels de l'accompagnement aux professionnels de santé voilà donc c'est un rythme de deux par mois à peu près depuis le mois d'octobre c'est à peu près ce qu'on a fait voilà est-ce que vous êtes quatre donc parmi vous quelles sont les personnes qui viennent nous écouter pour la première fois peut-être dans le chat que vous pouvez nous dire en tout cas aujourd'hui on a accusé un petit bug avec nos avec nos liens c'est pour ça qu'on n'est pas beaucoup moi en direct comme dit Emmanuel troisième pour ma part Laura d'accord donc Laura c'est troisième et donc Emmanuel et Nathalie peut-être la deuxième non ? troisième fois Laura troisième Mariana troisième aussi ok d'accord et bien merci parfait ok donc et bien il faut qu'on se présente puisque tout le monde ne nous connait pas Emmanuel on va faire une présentation peut-être plus rapide que d'habitude parce qu'on a tendance à toujours prendre le temps de se présenter mais bon vous pourrez nous poser des questions bien sûr tu démarres ou je démarre ? vas-y je t'en prie alors donc je suis Magalie Barcelot je suis gestal thérapeute et consultante formatrice en qualité relationnelle et donc je suis spécialisée dans l'accompagnement des profils à haut potentiel depuis plusieurs années maintenant et que vous dire d'autre que je suis entrepreneur depuis 30 ans donc depuis 30 ans j'évolue toujours avec un fil conducteur qui est la communication la qualité relationnelle et qui m'a conduit à ce jour à l'accompagnement des profils à haut potentiel voilà je suis donc à Montpellier tout comme Emmanuel et nous avons plusieurs années de pratiques communes puisque nous animons des conférences ensemble et des formations depuis l'année dernière et c'est un sujet qui nous passionne nous animons des conférences parfois en présentiel quand c'était possible donc là on a bien sûr développer le format en ligne et notre idée c'est de venir vers vous le plus régulièrement possible pour aborder différents sujets autour du haut potentiel parce qu'il y en a beaucoup et qu'on peut l'envisager de différentes façons voilà que dire de plus c'est bien j'ai bien réduit super bravo ok alors si vous avez des questions vous pourrez me les poser bien sûr du coup Emmanuel Delrayeux moi je suis psychologue développementaliste j'étudie toutes les phases de changement de vie le changement c'est un peu mon fil conducteur de toutes mes années à la fois de recherche et de pratique et puis récemment depuis plus de deux ans je suis éco-psychologue donc ça consiste à aller travailler également des phases de changement puisque ça concerne l'effondrement de la biodiversité et du changement climatique qui se produit sous l'angle de comment accompagner l'humain à se reconnecter au vivant sous différents prismes voilà et avec Magali j'anime des conférences aussi sans Magali on participe toutes les deux à la FEP à l'association française des enfants précoces on a participé aussi souvent au congrès de Nathalie Alstine donc on vous encourage aussi à les suivre parce que c'est une grande richesse et comme tu l'as souligné Magali finalement il va y avoir plein de finalement de multivois autant qu'il y a de multipotentiel pour expliquer exprimer le fonctionnement HPI et c'est une très bonne chose parce que je pense comme toi tu pourras je pense que c'est ce que tu vois dans ta pratique aussi Magali moi je vois à quel point le fonctionnement HPI comme on a pu le voir dans les différentes conférences et bien il y a on se pose une question il y a le test il y a la confirmation et puis il y a l'après et l'après c'est un long cheminement c'est des années d'intégration sous différentes couches pour moi c'est vraiment des couches de sédimentation donc on va toujours de plus en plus loin de plus en plus en profondeur et d'où l'intérêt justement d'avoir différentes voies qui nous permettent des fois d'approcher un angle autrement et de mieux se connaître encore plus et toujours en profondeur et d'accompagner ce changement voilà du connais-toi toi-même et savoir dire juste je suis HPI ça ne veut pas dire grand chose donc l'idée comme tu l'as posé de ce cycle de conférences c'est d'amener aussi d'autres voies qui est la nôtre pour amener aussi notre petite pierre à l'édifice tout doucement le pourquoi aujourd'hui on va poser quel type d'accompagnement pour les personnes HPI parce que encore une fois si vous avez suivi le cycle de nos conférences on essaye de suivre une sorte de thématique une sorte de même de temporalité finalement du questionnement de la personne HPI donc comme on l'a dit du questionnement au test l'après-test et puis il y a souvent cette question de ah ok je fais quel type d'accompagnement c'est souvent une question que l'on observe avec Magali et l'idée là c'est pas de dire pour les HPI il y a un mode d'emploi faites tous et toutes la même chose pas du tout du tout c'est juste de reclarifier finalement les différents types de thérapies pour mieux comprendre un peu dans ce parcours du combattant comment vous allez pouvoir vous écouter pour aller vers ce qui est bon pour vous voilà et d'essayer de ouvrir le cadre de référence thérapeutique sans tabou sans non plus mettre notre coloration en disant en fait ça vous allez voir moi je suis telle obédience c'est la meilleure et de vendre son truc au passage c'est pas la l'idée donc voilà pour notre thème au niveau de l'accompagnement thérapeutique et j'ajouterais qu'en fait on peut parler de voix VOIES et de voix VOIX forcément puisqu'en fait justement le thème qui est le nôtre ce soir c'est de parler de l'accompagnement dans son ensemble dans toutes les voix que l'on peut prendre pour être accompagné que ce soit dans le domaine médical ou paramédical on va y venir on va rentrer dans ce détail là et puis Emmanuel le disait très justement il faut aussi un maximum de voix puisque comme elle le disait nous avons toutes les deux participé plusieurs fois au congrès de WANCE donc dans lequel il y a beaucoup d'interventions beaucoup d'orateurs qui apportent toujours de nouveaux messages et des choses très intéressantes et l'idée c'est qu'on soit de plus en plus nombreux c'est pour ça qu'on a eu envie aussi de créer cette formation qu'on a lancée l'année dernière pour accompagner pour apprendre à accompagner ces profils là parce que que ce soit dans le domaine médical ou paramédical je le répète il y a toujours une certaine réticence et une certaine difficulté quand on est à haut potentiel parce que forcément notre hypersensibilité et toutes ces caractéristiques que vous connaissez peut-être déjà bien sont bien sûr très particulières à accompagner et que nous avons toujours quelques déceptions ou on se sent pas compris par les personnes qui nous accompagnent et que ce soit je le répète dans l'accompagnement thérapeutique ou psychothérapeutique parce que c'est vraiment dans son ensemble c'est vraiment dans tous les domaines chaque fois qu'on a besoin de s'en remettre à quelqu'un il n'est pas facile de se laisser aller de faire confiance à l'autre quand on a un haut potentiel et donc on va regarder tous ces aspects-là bien sûr sous l'angle de l'accompagnement tel qu'on le pratique que nous mais dans l'ensemble des praticiens l'ensemble des personnes qu'on peut avoir besoin d'aller voir voilà c'est ça que je voulais ajouter et je ne sais plus j'avais une autre idée mais elle est déjà partie elle va revenir en tout cas je te remercie parce que c'était hyper important ce que tu viens de poser c'est-à-dire que pour vous en tant que personne qui allait consulter effectivement la question c'est est-ce que je dois consulter un professionnel qui est lui-même HPI pour le comprendre est-ce que tout le monde peut m'accueillir ou pas c'est finalement ce que tu es en train de poser alors je la problématise ce que tu es en train de dire mais c'est hyper important alors personnellement mais on aura peut-être un point de vue différent avec Magali et c'est ça qui fait que c'est chouette aussi au niveau du débat personnellement je ne pense pas qu'il faille aller vers un professionnel qui soit obligatoirement HPI pour être compris en tant qu'HPI par contre il est clair et c'est effectivement pour toi que tu soulignes Magali que c'est important me semble-t-il avoir des professionnels qui connaissent la problématique HPI ou qui ont été formés à la problématique HPI c'est ça alors connaître nous on le sait parce qu'on est du métier donc on le voit des médecins des psys des personnes pas du tout des pros d'accompagnement mais je vois aussi des instits des personnes en fait qui sont dans la relation humaine qui s'intéressent aux personnes HPI souvent c'est parce qu'ils ont été sensibilisés de près par leur propre enfant par un proche qui finalement a été découvert HPI et ils vont s'ouvrir à cette question et du coup forcément s'ouvrir à une autre manière de rentrer en relation avec leur patient mais effectivement comme tu l'as posé aussi Magali c'est aussi pour ça qu'on oeuvre à côté à former aussi les professionnels de santé et de l'accompagnement parce que les personnes HPI comme vous qui regardez ou qui se posez la question par rapport à son HPI sont des personnes qui rentrent en relation avec le thérapeute de manière particulière et du coup on va peut-être entrer par ça et ensuite expliquer un peu de manière générale ces différentes thérapies oui là-dessus je suis complètement d'accord avec ce que dit Emmanuel le point que je précise souvent c'est qu'il ne suffit pas d'être HPI soi-même pour pouvoir accompagner des hauts potentiels c'est pas parce qu'on est professionnel de l'accompagnement ou de santé et HPI qu'on sait particulièrement faire avec ce type de profil donc une formation s'impose ou en tout cas un cheminement suffisant pour arriver à un moment donné à dire bon ok je suis en mesure d'accompagner ces profils-là parce que je sais comment ils fonctionnent et que je sais ce qui est important voilà et du coup l'entrée en relation des personnes HPI alors là je prends ma position en tant que thérapeute en tant que psychologue elle est particulière moi ce qui m'a beaucoup touchée dans la relation c'est pour ça d'ailleurs que j'en ai fait ma spécialité c'est la profondeur et la rapidité avec laquelle finalement on va dans le travail thérapeutique dans lequel on entre dans le sujet mais en même temps il faut être honnête les personnes HPI sont des personnes qui sont éprouvantes et intenses éprouvantes au sens littéral du terme c'est à dire que vraiment ils viennent éprouver les limites ils viennent éprouver ce que l'on est dans notre sensibilité dans notre compréhension de l'autre d'un point de vue empathique mais aussi du point de vue de la compréhension intellectuelle et cognitive donc ils viennent chercher dans l'empathie cognitive et intense dans le sens où on va rencontrer alors pas tous les HPI mais des personnes qui vont se lasser assez vite et qui sont souvent dans le ah c'est bon j'ai compris donc du coup j'ai besoin tout de suite d'autre chose alors c'est pas facile parce que ça veut dire que ok c'est bien d'avoir compris avec sa tête mais c'est une chose de comprendre avec sa tête c'en est une autre de l'expérimenter d'intégrer dans le corps mais bon c'est tout un travail thérapeutique à faire il n'empêche que les HPI sont comme ça et aussi surtout avec les enfants et les ados moi ce que j'ai pu remarquer c'est que c'est des personnes mais les adultes aussi ils sont fort vêtus pour faire ce que moi j'appelle pirouette-cacahuète c'est-à-dire grosso modo ils nous baladent et ils peuvent nous balader longtemps si derrière on n'est pas dans la capacité d'être centré de cadrer et de savoir qu'en face on a une personne HPI et que finalement elle ne veut pas aller là où ça fait mal alors c'est super c'est très intéressant on peut débattre de l'appui du beau temps de la politique du monde de philosophie métaphysique c'est super mais on n'a pas abordé comme le fond du sujet et ça les HPI sont très forts notamment moi je vois avec les enfants les ados qui arrivent au cabinet qui me disent toi en fait on ne peut pas t'avoir ben non et du coup à la fois ça les rassure et ça les embête donc c'est vrai que ce n'est pas facile d'accueillir une personne HPI en thérapie en tout cas moi c'est comme ça que je le vis je ne suis pas pour toi Magali moi je dirais que ce sont des personnes qui vont aller comme le dit Emmanuel chercher nos limites donc quand vous avez besoin de consulter vous avez besoin de vraiment vous sentir en confiance avec la personne que vous allez choisir donc là on est déjà un peu rentré vite dans le sujet mais c'est valable pour tout type de praticien je le répète on a besoin de sentir qu'il y a quelque chose qui relationnellement fonctionne quand on est HPI et qu'on va chercher un praticien on a vraiment besoin de se sentir dans quelque chose où on est à l'aise où on a du feeling positif avec la personne on dirait tout le monde est comme ça mais plus particulièrement quand on a ce profil et moi c'est quelque chose à quoi je suis très sensible puisque je n'ai pas précisé pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore mais la gestalt thérapie c'est un courant de psychothérapie humaniste qui est centré sur la relation donc moi vraiment la façon dont je pratique est vraiment centrée sur ce qui se passe dans la relation le contact entre le contact que j'ai avec moi-même avec l'autre et avec l'environnement et donc tout est centré là-dessus donc le relationnel c'est vraiment au cœur du sujet et quand j'ai affaire puisque c'est quasiment la majorité la totalité même de ma clientèle aujourd'hui et bien c'est toujours là que je vais regarder c'est toujours là qu'il se passe des choses parce que pour eux ils arrivent voir un praticien avec qu'est-ce qui se passe autour avant de voir ce qui se passe dedans on voit ce qui se passe autour on voit tout bien sûr mais la relation a beaucoup d'importance et comme le disait Emmanuel on va être éprouvé à cet endroit-là en tant que thérapeute et donc quand on est HPI et bien forcément c'est ça aussi qu'on va chercher ce que je voulais ajouter tout à l'heure qui m'avait échappé parce que j'avais deux idées à la fois bien sûr quand c'est pas plus je voulais dire que tout à l'heure tu précisais oui dans la démarche quand on va consulter il y a l'idée que bon on se demande si on est à haut potentiel ou pas on se demande si on va passer des tests ou pas et puis tu disais très justement après on se décide à passer les tests et puis et après et c'est là que Emmanuel disait ben oui il faut voir comment on se fait accompagner après pour tout ça et moi j'ai envie d'ajouter mais même avant parce que le avant il est très important aussi c'est à dire que tout le monde n'a pas cette capacité selon où on en est dans sa vie quand on a envie de consulter tout le monde n'a pas cette capacité à se dire ok là j'y vais il faut que je passe le test moi je connais des gens autour de moi y compris clients et amis qui au moment où ils se sont posé cette question au moment où ça s'est éclairé ont tout de suite eu envie d'aller faire des tests mais immédiatement et sans chercher à comprendre il faut que j'y aille ça arrive c'est pas la meilleure solution pour tout le monde parce qu'il faut un temps d'intégration aussi parfois on a besoin de poser des hypothèses on a besoin d'essayer de comprendre déjà mieux de quoi il s'agit parce que pour certains ça paraît évident pour d'autres ça l'est moins donc il y a tout un temps d'incubation j'ai envie de dire avant de se sentir en mesure d'aller passer le test si on décide qu'à un moment donné on passe le test parce que j'ai aussi des personnes qui n'ont jamais passé le test qui sont totalement concernées totalement concernées avec la conscience de l'être et qui n'ont pas envie ni besoin d'aller passer des tests et ça se passe très bien aussi donc voilà on en a eu parlé dans les précédentes conférences mais ce passage-là de avant après il est aussi important à mon sens il y a pour beaucoup de personnes le besoin de se préparer avant le test pour d'autres pas je le répète mais pour certaines c'est un passage important afin d'aller dans ce test avec une conscience plus large de qu'est-ce que ça représente et quel sens ça fait dans ma vie là où j'en suis dans ma vie aujourd'hui là où j'en suis sur mon parcours voilà c'est ça que je voulais ajouter super merci Maggie c'était important alors du coup la thématique c'est donc de savoir quel type d'accompagnement quand on est HPI donc ce que l'on vient de poser c'est important c'est effectivement de comprendre pourquoi on se pose cette question parce que nous en tant que thérapeute finalement on est amené à se rendre compte que bon c'est des patients qui sont particuliers mais vous en tant que patient parfois c'est la jungle dans tout ce parcours thérapeutique et alors bien sûr les motifs de consultation sont multiples et sont propres à tout le monde c'est-à-dire HPI pas HPI donc ça va de je ne sais pas des remises en question des crises de milieu de vie de crise d'adolescence de questionnement de son fonctionnement de problèmes de couple de deuil d'échec de blocage des événements importants qui ont pu créer des blocages effectivement peut-être plus justement que pour d'autres personnes parce que ça prend toute la place ça aussi qu'est-ce qu'on peut avoir on peut avoir tout type de 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 demandes comme comme tout le monde d'ailleurs des parcours de vie qui à un moment donné nous amènent à nous poser des questions mais très souvent c'est lié au sentiment de décalage ou à la difficulté de prendre sa place d'occuper sa place qu'est-ce qu'on peut avoir ce sentiment d'être d'avoir du mal à être en relation je parlais de la relation c'est pour ça que pour moi c'est vraiment précieux pour ce type de profil cette difficulté à être en relation avec les autres que ce soit sur le plan affectif familial, professionnel toutes ces tensions qui peuvent se créer ou cette difficulté à aller vers l'autre même si ce sont des profils plutôt empathiques on le sait et qui aiment les liens et les gens l'autre représente toujours ou souvent un danger c'est pas c'est pas forcément toujours facile d'aller dans la relation avec élan et sécurité donc ça peut être ça oui et puis pour les enfants ça va être souvent des questions comme tu l'as posé de difficultés relationnelles à l'autre de phobie scolaire aussi de difficultés d'apprendre dans les apprentissages les adolescents on va retrouver aussi la même chose de l'hyperexigence pour certains et certaines pour d'autres ça va être aussi un burn-out pour d'autres encore parce que c'est des questions émergentes encore peu connues mais ça va être de l'éco-anxiété par rapport à ce qui est en train de se vivre au niveau planétaire donc on va effectivement retrouver pour toute la population HPI et non HPI on va dire des clés d'entrée des portes d'entrée pour aller en thérapie mais quel type de thérapie et finalement là en tout cas nous c'est important de poser on va faire la différence entre ce qu'est la thérapie la psychothérapie et le développement personnel tu veux peut-être le poser Magali non ça va tu peux continuer si tu veux j'étais en train de me dire qu'il y avait aussi tout ce qui tournait autour du sens la crise de sens avec tu parlais du burn-out c'est pour ça que je suis repartie aussi dans cette idée là qui sont souvent des motifs de consultation avec le burn-out et le brown-out j'ai toujours du mal à le dire celui-là donc ce qui correspond à soit l'ennui soit le manque de sens dans ce que l'on fait donc ça c'est souvent quelque chose qui est mis en avant et donc pour ces raisons-là effectivement on va aller voir des praticiens soit dans le milieu médical soit dans le développement personnel soit dans la psychothérapie donc c'est là que tu en étais avec effectivement dans la thérapie des médecins on va voir tout à l'heure peut-être toutes les personnes auxquelles on peut s'adresser mais on peut arriver avec ces symptômes enfin ces symptômes ou ces demandes-là ces souffrances-là voir un praticien quel qu'il soit parce qu'on ne sait pas trop quoi choisir quand on est dans cette situation-là est-ce que je vais voir un psy est-ce que je vais voir un coach est-ce que je vais voir un médecin est-ce que je vais voir un spécialiste est-ce que je vais voir un énergéticien est-ce que je vais voir madame Irma enfin tout peut se poser on est d'accord du coup effectivement la thérapie ça va être un moyen de prévenir de traiter de soigner ou de soulager une maladie ou une souffrance et là on va faire la différence entre d'un côté les thérapies médicales et de l'autre les thérapies dites paramédicales donc ça c'est important déjà de poser les choses ensuite on va voir ce qu'il va être la psychothérapie une psychothérapie est une pratique qui a pour objet le psychisme d'un individu et qui donne des moyens techniques pour agir directement sur ce psychisme ou sur ses effets dans ses conduites du quotidien le développement personnel ça va être tous les outils ou les démarches qui permettent à une personne d'atteindre un objectif à terme d'accord qui va être de qualité dans certains domaines de sa vie ou par rapport à certains symptômes et j'ai trouvé Magali on avait fait une conférence il y a longtemps là-dessus et tu avais trouvé une image qui était géniale c'était l'image de l'armoire je veux bien que tu la poses parce qu'elle est assez claire pour différencier la psychothérapie du développement personnel oui en fait on pouvait dire que moi je l'imaginais un meuble avec des tiroirs et d'ailleurs on s'en était servi pour notre conférence le développement personnel c'est comme un tiroir on choisit un thème on choisit un outil et par rapport à une question un symptôme ou par curiosité ou pour réveiller sa créativité on a envie d'aller à cet endroit-là donc on va choisir quelque chose comme ça qu'on va prendre et à un moment donné ça va prendre tout son sens parce que tout est intéressant bien sûr on va aller donc ouvrir un tiroir alors que la psychothérapie elle est comme l'armoire elle tient compte de la globalité de l'individu elle tient compte de son histoire elle tient compte de toutes les parties de l'individu le mental le corps l'esprit l'environnement donc il s'agit d'un travail en profondeur voilà c'est la différence que j'avais fait pour moi le développement personnel ce sont des tiroirs qu'on ouvre la psychothérapie c'est plus un travail de long terme où on va en profondeur et c'est vraiment sur la globalité voilà super merci Magali j'aime beaucoup ton idée de l'armoire du coup là pour nous ce qui va être important c'est qu'on va d'abord se consacrer à la thérapie et du coup dedans aussi les psychothérapies c'est pas que le développement personnel ne vous intéresse pas mais comme tu l'as posé Magali effectivement ce sont des tiroirs et ça nous demanderait de faire une conférence extrêmement longue puisque ça nous demanderait d'ouvrir en fait chacun des tiroirs pour les exposer donc ça pourra faire l'objet pourquoi pas d'une conférence mais là on va zoomer sur les thérapies et donc comme j'expliquais au départ on va voir deux types de thérapies les thérapies médicamenteuses ou médicales et les thérapies non médicamenteuses ou dites paramédicales dans les thérapies médicamenteuses ou médicales on va voir tout ce qui va concerner le corporel c'est-à-dire les médecins et toutes les spécialités corporelles l'orthoptiste l'ophtalmo le gastro-entérologue etc. et en parallèle de ces thérapies médicales et médicamenteuses du corps on va avoir aussi de l'appareil psychique où là on va retrouver psychiatre pédopsychiatre neuropsychiatre donc ça c'est important de le poser ça c'est d'un côté les thérapies médicamenteuses ou médicales de l'autre côté on va avoir les thérapies non médicamenteuses ou paramédicales où là encore on va le décliner sous trois sous-thèmes celles qui se consacrent au corporel voilà celles qui se consacrent à la psyché et celles qui vont se consacrer aux deux c'est-à-dire au psycho-corporel ok et là c'est important on va un petit peu les évoquer mais ça va avoir tout son sens juste après d'accord de comprendre finalement en fonction de ce que l'on est soit qu'est-ce qui va être important à travailler donc dans les thérapies corporelles on va avoir quoi on a les diététiciens on a les théopathes on a les graphothérapeutes souvent pour les troubles associés quand il y a des dysgraphies on a quoi les kinésiologues on a les nutritionnistes on a les orthophonistes on a les ostéopathes aussi et bon voilà il y en a certainement d'autres vous avez peut-être d'autres idées les kinés les kinésithérapeutes tout simplement j'en passe certainement beaucoup mais voilà vous voyez de quoi on parle dans ce domaine-là après on va parler de l'aspect plutôt psychique où là on va retrouver les arthérapeutes les hypnothérapeutes et alors là on fera peut-être un tour plus précis pour le domaine des psy parce que c'est un peu compliqué aujourd'hui mais bon on va retrouver les psychanalystes les psychologues on va retrouver ce qu'on appelle aujourd'hui les psychopraticiens les psychothérapeutes les musicothérapeutes j'ai dit les arthérapeutes aussi peut-être oui voilà tout ce qui peut être proposé aujourd'hui et puis dans le psychocorporel on va retrouver quelque chose dont vous avez certainement entendu parler souvent puisque c'est très d'actualité la sophrologie par exemple les masseurs énergétiques les énergéticiens qu'est-ce qu'on a Emmanuel on a la médecine chinoise la médecine tout ce qui va être ce qu'on appelle la psychosomatique dans la psychocorporelle j'ai presque envie de rajouter aussi l'éco-psychologie avec tout ce qui est les éco-pratiques c'est-à-dire comment aussi retrouver du lien au vivant les chamanes dont on parle aussi je connais pas bien ce domaine mais ça existe ouais moi j'y connais un petit peu donc toutes ces pratiques aussi des peuples premiers qu'on va retrouver dans l'éco-spiritualité bref ce qui est important de comprendre c'est que finalement c'est un peu comme si on avait une grosse maison qui s'appelait la thérapie et qu'on avait deux portes d'entrée une médicamenteuse une non-médicamenteuse et que à l'intérieur on va travailler ce corps cette psyché et cette relation corps et psyché pour ma part et là c'est important de le poser on a souvent une guéguerre entre le médicat est-ce que je suis pour le médicamenteux ou le non-médicamenteux dans ma pratique je suis ni pour ni contre je crois qu'en fait à un moment donné il faut être dans la complémentarité et ça je donne juste cet exemple-là parce que c'est vraiment important c'est souvent ce que j'explique à mes patients HPI qui arrivent et qui font un burn-out ou qui font une crise d'anxiété généralisée et que quand on est dans le préventif et bien c'est super en fait de faire du non-médicamenteux d'accord on va pouvoir peut-être travailler dessus agir dessus par les thérapies non-médicamenteuses psychocorporelles ou que corporelles ou psy ok mais en fait quand on arrive à un trouble anxieux généralisé ça veut dire qu'on arrive à un pic de stress qui est insupportable pour le corps et ça en plus qu'on allonge dans le temps c'est-à-dire que le corps on l'a bourré d'hormones on l'a modifié dans ses canaux de réception et finalement il s'est pu reconnaître les petits stresseurs des gros stresseurs tout tout devient du stress à l'état pur et là très clairement on a beau ne pas aimer les médicaments mais c'est clairement pas votre psy qui ne va que vous aider il va falloir aussi pendant un temps d'accord ça ne veut pas dire toute votre vie mais pendant un temps aider ce corps par de la chimie à pouvoir reprendre un seuil normal d'apaisement parce que du coup le système nerveux il est complètement sans dessus dessous et que là ben oui un traitement avec des anxiolytiques ça va être important peut-être dans l'espace de deux mois ou de trois mois le temps d'aider le corps à revenir à un état apaisé afin aussi que la thérapie non médicamenteuse prenne parce que quelqu'un qui est dans un trouble anxiose généralisé on a beau lui dire mais t'inquiète tout va bien relativise allez fais ton exercice de méditation c'est pas que ça ne marchera pas mais c'est pas l'idée donc il y a besoin aussi de comprendre en tant qu'individu qui va vers la thérapie on a c'est normal nos angoisses il y a des choses qu'on n'aime pas mais il va falloir aussi accepter là on en est dans son état pour trouver les meilleures thérapies possibles et multivariées c'est-à-dire avec différents angles il ne s'agit pas que du paramédical il s'agit vraiment à des moments d'allier les deux et des fois d'allier plusieurs paramédicales c'est-à-dire d'allier des choses qui vont être très psychiques comme un psy un psychologue ou un psychothérapeute ou un psychopraticien et puis d'allier aussi des pratiques très corporelles ça je le vois on parlait de dissociation tout à l'heure Emmanuel vous étiez paré excusez-moi mais c'est quelque chose qu'on entend qu'on travaille beaucoup avec les HPI qui se dissocient très souvent de leur corps il va falloir aller en plus faire du travail très 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 corporel pour aider à sortir de ce mécanisme qui est de tout enfuir là-haut dans ses pensées ou dans le conceptuel si vous voulez rajouter Magali non je t'ai écouté ça va je suis d'accord avec toi je me dis qu'il y a on n'a pas parlé peut-être assez selon la façon dont on fonctionne on va avoir envie d'aller vite ou pas donc ça c'est toujours la grande question et aller vite ça veut dire ben oui le développement personnel dont on parlait tout à l'heure en général c'est juste one shot c'est un début une fin donc on se dit ben voilà ça va aller mais c'est pas le travail en profondeur mais quand on entame un travail en profondeur et ben forcément on va réfléchir à la durée on va réfléchir à la fréquence et c'est pas toujours facile non plus parce que même si les hauts potentiels ont besoin d'un cadre ils aiment bien être libres aussi donc ça aussi ça fait partie des choses qui en thérapie vont les faire travailler encore davantage voilà mais en tout cas pour tout ce que tu disais entre le mariage on va dire entre le médicamenteux et le non médicamenteux ben forcément il y a des fois où on ne peut pas faire autrement et moi j'ai beaucoup d'exemples qui me venaient quand je t'écoutais de personnes que j'accompagne et qui ont eu à un moment donné cet état dans lequel on se retrouve souvent quand on a ce profil singulier de focaliser sur quelque chose et cette focalisation devient insupportable à un moment donné et c'est là que les troubles anxiogènes le manque de sommeil et tout ce qui s'ensuit prend le dessus et dans ces cas j'ai eu souvent l'occasion de recommander d'aller voir un médecin pour avoir une prescription de médicaments parce que il y a des moments où il ne faut pas hésiter mais bien sûr il faut tenir compte aussi de cette hypersensibilité qu'ont les profils à haut potentiel par rapport aux médicaments puisque j'ai pu observer bien souvent là je ne vous parle que depuis ma clinique ce n'est pas une question d'études appuyées mais j'ai pu observer que chez les hauts potentiels les effets sont vraiment beaucoup plus intenses comme tout que pour d'autres personnes qu'un même traitement n'aura pas le même effet que sur des personnes qui n'ont pas cette particularité j'ai observé ça mais attention je dis bien non non Magali ce que tu dis c'est hyper juste c'est juste qu'en fait je pense que c'est les HPI hypersensibles oui oui certainement absolument c'est juste ça parce que tous les HPI ne sont pas hypersensibles comme on l'a pensé pendant un certain nombre d'années aujourd'hui on est d'accord pour dire que certains HPI la majorité on peut dire ont cette hypersensibilité mais il y a quand même des HPI qui n'ont pas cette hypersensibilité qui peut les paralyser ou en tout cas leur jouer beaucoup de tours et effectivement tu as raison de le souligner c'est probablement sur les hypersensibles HPI que les antidépresseurs par exemple ont un effet décuplé oui tout à fait et c'est d'ailleurs pour ça que après on s'est loin du sujet mais je pense que c'est important quand même de le souligner là en fil conducteur souvent les accompagnements que j'ai et que tu vois tu viens de poser aussi pour toi des personnes HPI hypersensibles qui ont un trouble anxio-dépressif il va y avoir en tout cas moi je travaille beaucoup comme ça une fois qu'on a passé le pic très fort et où il a fallu prendre de la chimie il y a quand même tout un travail après il me semble très important autour du préventif c'est à dire comment accepter et accueillir ce trouble anxio-dépressif qui sera là de manière toute sa vie avec lequel il va falloir apprendre à s'aménager et avant peut-être d'en arriver à la chimie est-ce qu'on ne peut pas utiliser de la phytothérapie de l'homéopathie un préventif et puis plein de techniques justement psychocorporelles qui peuvent venir aider à soutenir le quotidien ou quand on sait qu'on va avoir des grosses épreuves des changements des déménagements des deuils des choses qui ne sont pas évidentes des séparations et bien comment on va essayer de se faire cette petite boîte à outils qui va venir nous aider à passer ces moments-là sans forcément aller jusqu'à des polarités un peu extrêmes dans lesquelles on se fait mal aussi donc c'est tout le travail finalement de la thérapie oui et il y a vraiment à s'approprier les chemins qui sont les nôtres quand on choisit de se faire accompagner c'est vraiment ce qui va nous convenir le mieux mais avant les médicaments il y a effectivement beaucoup de solutions à tester et chacun peut s'équilibrer comme ça en se disant quand je rentre dans un cycle comme celui-là je vais faire attention et faire de la prévention avec tel produit ou tel produit naturel ou telle pratique sportive ou l'acupuncture ou je ne sais quoi enfin bref il y a plein de choses qui vont convenir et chacun va choisir ce qui lui convient le mieux bien sûr et c'est ce mode d'emploi qui est fondamental que tu es en train de poser Magali que moi je pose beaucoup plus dans la version enfant et adolescent quand j'accueille des parents où je leur explique on va tester c'est bien vous venez voir la psy mais si ça se trouve je ne suis peut-être pas la solution et justement dans ces maisons dont on vous parle des différentes thérapies je vais vraiment avoir à coeur d'essayer de regarder en fonction des enfants et demander aux parents d'aller tester d'aller expérimenter c'est-à-dire allez on va essayer la sophrologie on va essayer la microquinée on va essayer l'ostéo on va essayer peut-être la médecine chinoise on va essayer une autre forme aussi peut-être de thérapie et vous allez noter c'est-à-dire vous allez observer c'est vous les parents vous savez vous voyez votre enfant quand il revient avec le sourire ou pas vous allez noter qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas enfin en une séance ok mais au fur et à mesure et en fait finalement on se rend compte sur deux ans moi c'est des choses qui sont comme ça les enfants voient que bon ok quand ça ne va pas on sait que la soluce c'est la sophrologue et l'ostéo on sait que ça va être d'aller faire un stage de poney pendant une semaine suivi de quelques petites séances de psy parce que en fait on va tous avoir une manière de réagir surtout des besoins différents et donc c'est ce que tu poses Magali c'est composer son mode d'emploi sa carte thérapeutique pour aller trouver les personnes ressources et les choses ressources dans notre vie dont on a besoin et également pour les adultes ce que je note aussi et comme pour les enfants au fil de la vie ça évolue ça va évoluer c'est-à-dire que vous pouvez trouver vos solutions à un moment donné vous dire bon ben j'ai besoin d'être accompagné alors soit par un coach soit par un psy soit par la personne que je choisirais mais j'ai besoin aussi je citais l'acupuncture pourquoi pas ou des massages ou quelque chose qui va m'aider en plus mais peut-être que pendant un an deux ans cinq ans c'est quelque chose qui va me correspondre ou peut-être plus et puis à un moment donné ça ne va pas me suffire ou il y a quelque chose qui va changer j'aurai besoin d'autre chose alors je vais expérimenter autre chose qui à ce moment-là va me faire du bien je crois que alors bien sûr ce discours-là je suis en train de me dire on peut le dire à tout le monde on est d'accord mais toujours avec ce focus sur le profil dont on parle où c'est encore plus intense c'est encore plus souligné c'est encore plus ressenti donc il y a vraiment tout ça à aller chercher et en fait ce dont tu parles là c'est hyper important et c'est préçu Magali parce que et pour vous qui écoutez moi c'est souvent ce que j'explique à mes patients les HPI sont tout le temps dans l'appétence de la nouveauté donc là où par exemple une personne va découvrir l'hypnose et va pouvoir pendant deux ans vraiment se nourrir et s'enrichir de l'hypnose et bien les HPI c'est un peu des sales gosses ils voient l'hypnose ça fait oh c'est génial ça marche et puis au bout d'un certain temps oh ben ça marche plus et ils se disent oh non l'hypnose c'est nul ça marche pas non 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 l'hypnose marche très bien c'est juste que le cerveau là en fait il s'est habitué et du coup ça fonctionne moins bien donc ce qu'il faut c'est à ce moment-là hop et bien on va découvrir la sophrologie qui va faire oh c'est cool ça marche allez on fait la sophrologie et puis à un moment on va essayer la méditation et en fait d'avoir au moins trois ou quatre pratiques qui nous ont enrichi fait que quand on arrive à la dernière je vais dire par exemple la méditation pleine conscience et que ah ben là ça ne fonctionne plus on retourne peut-être sur la première on va aller découvrir autre chose peut-être du yoga ou peu importe mais l'idée c'est ça c'est que du coup c'est ce que tu poses c'est-à-dire qu'il y a une continuité dans le temps et il y a un côté cyclique d'ailleurs il y a un mandala derrière c'est pas pour rien il va y avoir vraiment ce côté cyclique d'accord où on va revenir dans des cycles de réapprentissage de choses qu'on avait vues avant mais sous un autre angle de manière plus profonde peut-être ou avec d'autres ressentis donc ça c'est vraiment important ce que tu viens de souligner je me demandais je me demandais si vous vouliez plus de détails par rapport au monde des psys puisqu'on a parlé de psychologues psychopraticiens psychiatres psychanalystes est-ce que vous avez des questions là-dessus ou est-ce que c'est assez clair pour vous peut-être dis-nous dans le chat si vous voulez qu'on aborde ce chapitre-là ou si c'est clair pour vous je peux peut-être juste faire un petit point vite fait parce qu'après c'est vrai qu'il y a peut-être des personnes qui ne sont pas là et qui écouteront plus tard cette vidéo et juste pour faire très bref parce que je pourrais en parler pendant des heures mais on n'est pas là pour faire un cours magistral l'idée c'est de comprendre que donc psychologues psychiatres psychothérapeutes psychopraticiens les psychiatres je vais commencer par eux ce sont les seuls dans tous ceux que j'ai cités qui font de la thérapie médicamenteuse ce sont donc des médecins qui ont vécu qui ont fait une spécialité en psychiatrie qui durent quatre ans et ce sont eux surtout en France qui vont poser des diagnostics prescrire des médicaments si cela est nécessaire orientés aussi éventuellement vers d'autres professionnels l'avantage des psychiatres c'est qu'ils sont remboursés par la sécurité sociale ce qui n'est pas le cas pour les psychologues des psychothérapeutes ou les psychopraticiens donc ça c'est important déjà c'est le premier cadre qu'on va poser ensuite les psychologues eux ont fait cinq années d'études universitaires ou parfois d'autres comme moi un peu plus un master professionnel plus une thèse et c'est des professionnels qui vont être formés à plein de différentes techniques dans la psychologie on va trouver plein de sous-disciplines la plus commune c'est la psychologie clinique qui est celle qu'on pratique en cabinet mais dedans on va avoir les neuropsychologues des psychologues cognitivistes des psychologues comme moi qui sont développementalistes qui vont s'occuper des phases de changement de vie etc dans les psychothérapeutes donc la psychothérapie en France maintenant est réglementée ok elle est validée par un cycle de spécialisation théorique et pratique donc ce que l'on pose après des études universitaires je crois de médecine ou de psychologie ou de psychanalyse et puis enfin et là c'est toi qui connais plus que moi on va avoir les psychopraticiens peut-être tu veux les psychopraticiens en fait moi je suis l'exemple de type de j'étais psychothérapeute pendant des années je suis devenue psychopraticienne puisqu'il y a un décret qui s'est promené là au milieu la différence c'est effectivement la formation c'est-à-dire qu'on ne passe pas par les bancs universitaires on n'est ni psychologue ni médecin donc partant de là on nous a appelé les ninis à une époque c'était très joli et en fait la différence c'est qu'on passe par des écoles privées qui nous forment vraiment à la relation et à l'obédience qu'on a choisi donc il y a des formations pour des psychothérapeutes à l'époque où moi j'ai démarré c'était il y a 25 ans j'étais formée dans des écoles de gestalt thérapie parce que moi j'en ai fait plusieurs ensuite il y avait des écoles de PNL il y en a toujours d'ailleurs des écoles d'analyse transactionnelle enfin il y a plein de courants et d'obédience donc on peut choisir et puis on peut en faire plusieurs mais après on a du mal à s'y retrouver parce qu'il y a aussi des médecins ou des psychologues ou des psychanalystes même qui se sont formés à ces mêmes obédiences donc moi j'ai des amis qui sont médecins et gestalt thérapeutes j'ai des amis qui sont formateurs et gestalt thérapeutes j'ai des amis qui sont psychothérapeutes enfin bon voilà donc c'est un peu la jambe tout ça c'est un peu difficile pour s'y retrouver ce qui compte c'est de savoir à qui vous avez affaire ce sont des personnes qui ont fait un cursus sérieux et qui ont été certifiés puisque ce que je suis en train de vous présenter ça représente des années de formation donc la différence c'est que ça ne passe pas par le cursus universitaire mais en tout cas il y a une validation des certifications il y a des fédérations donc c'est dans un cadre très très sérieux mais un décret est passé par là à un moment donné et la différence aujourd'hui c'est que comment je le dirais moi dans ce que j'en ai retenu de tout ce parcours auquel j'ai assisté c'est qu'on n'a pas voulu enfin nos fédérations ont refusé cette histoire du titre entre psychothérapeute et psychopraticien parce qu'il n'y avait pas des conditions suffisantes par rapport à ce qu'on exigeait c'est-à-dire qu'en tant que psychopraticien nos fédérations exigent que l'on soit soi-même qu'on ait soi-même fait le parcours avec des professionnels donc on ait été en thérapie un certain nombre d'années et l'exigence numéro 2 c'est bien sûr la supervision c'est hyper important d'être en supervision tout au cours de sa pratique même quand on est spécialiste même quand on est professionnel expérimenté voilà donc il y a des différences comme ça donc adressez-vous à des personnes qui peuvent vous dire quel parcours elles ont eu pour se former je crois que c'est ça qui est toujours important et en général c'est aussi les échos que vous avez de part et d'autre des personnes qui vous recommandent des professionnels que vous irez voir et pour ce qui est du haut potentiel bien sûr là encore adressez-vous à des personnes qui sont spécialistes du sujet si vous êtes concerné et que vous voulez que les personnes soient vraiment au fait de ce que vous vivez mieux vaut s'adresser à des personnes qui affichent leur spécialité mais pas juste l'afficher qui peuvent en témoigner qui peuvent en attester donc du coup tout ce qu'on vient de poser c'est-à-dire les différentes thérapies les différents le différent nombre de psy c'est-à-dire comment on s'y retrouve dans ces psy après comme tu l'as posé Magali effectivement il va y avoir différents courants théoriques c'est-à-dire différentes manières de considérer l'humain sa psyché sa relation au corps sa relation vivante avec les autres êtres humains aussi donc tu as cité la gestaltérapie la PNL il va y avoir plein de choses l'hypnose ericksonienne l'hypnose émaniste on va avoir la psychanalyse qui est aussi une grosse maison et dedans en France les deux courants les plus cités travaillés historiquement c'est clairement la psychanalyse freudienne et la psychanalyse lacanienne mais il n'y a pas qu'elle il y a la psychanalyse jungienne aussi qui est aussi très importante en tout cas elle est chère à mon cœur ce qu'on appelle l'analyse des profondeurs et c'est peut-être effectivement le genre de psychanalyse qui peut être intéressant aussi pour les HPI parce que justement Jung aborde toute une complexité et une multicouche le multivers qui est vraiment intéressante et je pense qui convient bien aux HPI qui ont besoin de donner du sens maintenant comme tu l'as posé Magali dans tout ça vous ok mais qu'est-ce qui va être important ce qui va être important c'est ce que tu as posé Magali c'est-à-dire d'aller vers des personnes qui connaissent les HPI ou dont vous avez entendu qu'ils sont capables de bien prendre en charge c'est-à-dire de pouvoir écouter vos spécificités pourquoi ? parce que comme on l'a posé quand on va être face c'est une personne qui a HPI et hypersensible et bien on va avoir plein de choses qui vont tout d'un coup arriver je donne un exemple moi j'ai une patiente qui est HPI et hypersensible j'ai envoyé voir un médecin pour aller faire la méditation pleine conscience c'est un médecin qui pratique la méditation pleine conscience et bien elle n'est pas arrivée simplement en disant oui bonjour monsieur je viens de la part d'Emmanuel vous faites des cours de méditation pleine conscience est-ce que je peux intégrer votre groupe de MBSR voilà parce qu'Emmanuel m'a dit que ce serait une bonne chose que je fasse des méditations non elle est arrivée et elle s'est présentée comme une HPI hypersensible c'est-à-dire en disant oui alors il se passe ça dans ma vie qui du coup est ça qui du coup fait ça et puis du coup en fait voilà alors c'est pourquoi je suis là mais en même temps Emmanuel ah oui alors c'est ma psy non non et en fait le médecin il était juste perdu parce qu'il était incapable de pénétrer en fait dans ces couches de multi-liens et d'y faire du sens parce que souvent c'est ce qui se passe pour l'HPI ça va de soi ils ont leur sens à eux ils ont leur fil et ils se disent que les autres ils pensent pareil mais pas du tout et du coup la personne qui reçoit ça en fait reçoit une sorte de bordel un peu hystérisant c'est d'ailleurs ce que le médecin lui a dit en disant oulala non non la méditation c'est pas pour vous tout de suite retournez faire de la thérapie bon voilà et ça les patients ne se rendent pas compte souvent c'est compliqué pour eux mais il y a ce truc d'aller trouver les thérapeutes qui vont être dans la capacité d'accueillir cette complexité cette manière de mettre en lien cette hypersensibilité comme tu témoignes souvent Magali aussi cette hypersensibilité à la douleur oui oui je dis très souvent quand vous allez voir un médecin selon les pathologies qui sont les vôtres selon ce que vous vivez vous n'êtes pas compris pas entendu à la mesure de votre douleur moi j'en ai fait des frais et j'ai souvent entendu ça chez des personnes que j'accompagne de comment quand vous allez voir un spécialiste ou un médecin par rapport à quelque chose vous avez mal quelque part vous décrivez votre douleur et puis la personne ne peut pas entendre mais ce n'est pas possible que vous ayez une douleur comme ça ce n'est pas possible je trouve ça terrible parce que moi je l'ai vécu donc c'est vrai que c'est quelque chose dont je parle souvent je l'ai vécu avec des douleurs incroyables j'avais un problème à une époque à une oreille et tous les spécialistes que je voyais ne comprenaient pas ce que j'avais et ne comprenaient pas l'intensité de ma douleur selon eux avec les examens qu'on avait fait ce n'était pas possible d'avoir mal comme ça et pourtant je suis sûre que ma douleur je n'inventais pas c'était terrible et donc très souvent j'ai eu à cette occasion là des retours de différentes personnes des ados et des adultes qui comme moi avaient vécu des choses comme ça cette douleur qui n'est pas entendue qui n'est pas comment dire acceptable qui n'est pas entendable parce qu'ils n'ont jamais eu ça mais chez les HPI ça peut être tellement intense que ce n'est pas ce n'est pas habituel et ils ne savent pas faire avec ça parce qu'un médecin et moi j'ai eu affaire à des médecins comme ça il est là pour trouver des solutions il a envie d'être dans son pouvoir de médecin et de trouver quelque chose pour vous aider puis quand il n'y arrive pas et qu'il ne comprend pas ça vient de vous moi ça s'est passé comme ça c'est bon si vous continuez comme ça je ne vais pas pouvoir vous soigner ok d'accord bon ben voilà donc ça c'est terrible parce que ça arrive souvent et que c'est quelque chose de récurrent et qu'il faut avoir à l'esprit et ça donc cette perception de la douleur mais il y a aussi la gestion émotionnelle qui n'est pas évidente ça on l'entend beaucoup témoigner par les parents mais aussi même chez les adultes ça arrive parfois c'est-à-dire que les enfants HPI hypersensibles vont avoir une gestion de l'émotionnel très très différente en fait des autres enfants avec une intensité de l'expression émotionnelle qui est déroutante avec vraiment des explosions que ce soit des explosions de colère ou des explosions de tristesse où voilà on a des enfants qui disent j'ai envie de mourir c'est terrible et on sent vraiment du désespoir de la souffrance et c'est désarmant en tant que parent parce qu'on voit par exemple avec les autres enfants qu'on fait un fonctionnement plus normé moins HPI et pas hypersensible que clairement les autres enfants ne vont pas exprimer avec autant de souffrance et de profondeur émotionnelle ce qu'est en train de se vivre et là on va d'eux-mêmes aussi avec la colère et pour les thérapeutes et ceux comme je disais médicamenteux ou non médicamenteux qui ne connaissent pas les HPI et les hypersensibles vont soit amoindrir le message parce qu'en fait ils ne l'imaginent pas parce qu'ils n'ont pas eu la scène devant eux donc ils ne s'imaginent pas ce que ça peut être en fait ou être vraiment pris au dépourvu parce que ça ne fait pas partie des grilles diagnostiques qu'on apprend à l'école et ce quelles que soient les écoles privées pas privées université on n'apprend pas ça donc c'est tout ça qui va être déroutant en tant que thérapeute quand on accueille des patients HPI parce que souvent il va y avoir un dépassement de notre grille d'apprentissage des symptômes des maladies des troubles dans leur expression de manière assez traditionnelle et en fait on est dérouté et j'ai envie de dire et vous êtes nous sommes déroutants si on se met de ce côté-là de la barrière parce que bien souvent un praticien quel qu'il soit va imaginer quelque chose d'empirique ou va penser que vraiment le stade est très élevé dans votre souffrance dans ce que vous décrivez et puis vous êtes capable deux jours après d'avoir un grand sourire et une belle énergie parce que vous êtes descendu très en bas mais vous êtes aussi remonté très vite parce que vous avez cette capacité cette ressource à sortir aussi avec cet ascenseur émotionnel bien sûr quand il y a quelque chose d'ancré il y a quelque chose d'ancré mais ça peut être très impressionnant et quand on n'est pas averti on prend ça pour quelque chose de grave moi j'ai le cas d'une personne que j'ai accompagnée qui est arrivée vers moi à un moment où elle n'est vraiment pas bien et peu de temps avant elle était allée voir un médecin qui lui avait donné une ordonnance complète avec tout ce qu'il fallait tout le cocktail qu'on peut donner dans ces cas-là quand on voit quelqu'un qui est dans un gros burn-out et elle a pensé qu'elle était dans un gros burn-out cette personne et donc cette personne médecin donc a décidé de lui donner ça et puis elle n'a plus revu et puis cette personne dont je vous parle vient me voir on travaille autour de son profil quelques temps plus tard elle passe un test elle a la confirmation qu'elle est à haut potentiel et puis on travaille on travaille et puis un an plus tard elle a une grippe ça arrive à tout le monde surtout par les tantiques et c'était il y a quelques années elle a une grippe et elle retourne voir ce médecin qu'elle n'avait jamais revu depuis c'est son médecin de quartier elle n'avait pas l'habitude d'y aller souvent et quand elle va voir ce médecin pour la grippe ce médecin lui dit vous étiez venu me voir mais attendez mais qu'est-ce qui s'est passé depuis que vous êtes venu parce que je suis surpris qu'est-ce qui se passe et donc elle explique son parcours elle explique tout ça le médecin était très surpris et il a d'ailleurs pris contact avec moi pour me demander justement de l'informer sur le sujet des hauts potentiels ce que j'ai trouvé très très chouette parce qu'il n'en revenait pas dans quel état il avait vu cette personne et comment elle était sortie de là sans médicaments puisque le traitement elle ne l'a pas pris et qu'elle a fait autrement et qu'elle allait très bien dans sa vie il y avait des choses qui changeaient et elle était plutôt en phase ascendante donc vous voyez comment on peut avoir cette image-là et le docteur se disait mais enfin mais quand même comment j'ai pu me planter comme ça quelque part c'était un peu ça et bien non on ne sait pas qu'il s'est trompé c'est qu'on peut avoir des erreurs de notre perception par rapport à ça et moi au début de ma carrière où il y a de nombreuses années quand je n'étais pas sensible au sujet quand je n'étais pas avertie du sujet déjà et bien il a pu m'arriver d'avoir des personnes qui venaient vers moi qui étaient à la limite tout près du suicide et qui finalement remontaient très vite et je n'ai compris que quelques années plus tard avec cet élément-là que oui c'était de ça dont il s'agissait il y avait quelques écarts émotionnels importants mais quand on n'est pas averti on peut se tromper ce qui ne veut pas dire qu'il faut négliger ça bien sûr il faut bien poser tous les éléments mais quand on a affaire à une population de HPI ou quand on décèle quelques signes qui pourraient être ceux du haut potentiel il est important d'agir avec prudence ou d'accueillir les choses avec prudence donc vous en tant que consultant quand vous allez voir un praticien sachez que tout ce que vous pouvez montrer tout ce que vous pouvez manifester dans votre façon de fonctionner peut dérouter la personne et ça, ça fait partie de ce qu'on disait depuis le départ c'est qu'il est important de s'adresser à des professionnels qui connaissent les caractéristiques de ce profil tout à fait que ce soit dans la pose de diagnostic de bipolarité effectivement c'est important d'aller dans des centres qui connaissent bien la particularité HPI et bipolarité ça ne veut pas dire qu'un HPI ne peut pas être bipolaire HPI peut être bipolaire il peut être tout d'ailleurs il n'y a aucun souci puisque c'est un fonctionnement une atypie développementale mais c'est important effectivement d'avoir des professionnels qui connaissent comme pour le fonctionnement Asperger avec une hypothèse d'Asperger d'aller au CRA au centre de ressources pour autisme eux savent vraiment normalement bien faire la différence donc voilà il faut aussi faire attention aux professionnels qui s'improvisent dans des diagnostics rapides voilà en somme donc je crois qu'en fait je ne dis pas qu'on a clôturé un petit peu tout ce qu'on devait dire au niveau de la conférence parce qu'on pourrait rester beaucoup plus longtemps mais je crois qu'on a dit beaucoup beaucoup de choses qui peuvent prendre le temps d'être assimilées je ne sais pas tu as d'autres choses à rajouter toi Magali ? non peut-être en guise de conclusion ce qu'on peut dire c'est que quand on consulte et qu'on est un profil à haut potentiel on a besoin de trouver du cadre on a besoin de trouver une écoute qui correspond à ce que l'on est et donc quelqu'un qui connaisse notre singularité on a besoin de trouver de la liberté dans l'accompagnement en tout cas dans tout ce qu'on a évoqué là par rapport à tout ce qui est thérapeutique donc tous les accompagnements en psychothérapie par exemple de trouver de la liberté de la créativité il faut à la fois un compromis je dis souvent entre le cadre et la souplesse du cadre parce que si c'est trop rigide ça ne va pas convenir au HPI mais il faut quand même les contenir il faut quand même quelque chose de bien précis ça c'est indispensable mais oui pouvoir être libre pouvoir avoir cette souplesse ne pas être enfermé ils ont besoin d'être surpris les HPI ils ont besoin de rencontrer des personnes qui vont les surprendre parce que dès qu'ils décèlent votre façon de travailler ou qu'ils comprennent quelque chose qui revient sans arrêt ça ne les amuse plus une fois qu'ils ont fait le tour ils vont dire que ça ne leur convient pas ils vont passer à autre chose moi je me souviens avoir essayé plusieurs types de thérapie il y a de nombreuses années quand j'ai souhaité être accompagnée et si je repérais comment faisait la personne si je sentais toujours le même système je faisais quelques séances et puis j'arrêtais parce que ça ne me convenait pas donc voilà il y a aussi ces éléments-là que vous pouvez repérer dans la façon dont vous allez être accompagnée et dans votre façon de consommer on va dire ce type d'accompagnement de sentir que vous avez besoin de surprises qu'on vienne vous chercher là où vous êtes et pas toujours de la même façon comme si on vous mettait dans des cases donc il y a une question d'authenticité dans la relation qui est vraiment très importante quand on est HPI tu voulais ajouter quelque chose peut-être Emmanuel sur ce point-là sur ce qui leur convient non non tu viens de bien le dire voilà il y a cette histoire de relation tissée vraiment une histoire de confiance qui va se poser parce que justement la personne sent qu'elle peut se déposer dans son entièreté sans avoir à cacher des parts d'elle-même et ça c'est peut-être la seule chose que j'ai à rajouter mais tu as été complète dans tout le reste en fait mais c'est vrai que souvent les HPI sont tellement caméléons que pour eux quand tout d'un coup ils peuvent se poser avec un thérapeute ou une thérapeute où ils n'ont pas besoin de jouer de rôle où ils n'ont pas besoin de faire le caméléon et bien c'est gagné voilà ça c'est chouette oui je vois Marie-Jeanne qui dit oui la pratique trop scolaire fait fuir au bout de deux trois séances c'est ça si c'est trop carré toujours pareil bon on pige et on se dit ça ne va pas m'aider il ne peut pas me comprendre ou quelque chose comme ça c'est vrai après j'entends Marie et c'est vrai et pourtant c'est vrai que dans tout ce qui va être les thérapies brèves c'est-à-dire les TCC les thérapies cognitivo-comportementales qui sont très efficaces et importantes les thérapies de psychotrauma comme le MDR ou la méthode Brunier vont avoir ce côté très scolaire et ça va être important quand même pour les personnes d'HPI de piéger que ça va être une thérapie brève courte dans le temps mais qui a son efficacité justement parce que c'est très cadré donc voilà c'est vrai que c'est un peu le truc aussi c'est pour ça qu'on fait aussi cette conférence ce côté un peu psychoéducation c'est-à-dire de comprendre aussi où on va pourquoi on y va et parfois il faut aller un peu contre nature parce que c'est nécessaire pour ce qu'on est en train d'aborder dans l'instant en conclusion aussi je dirais il y a à la fois il y a plusieurs éléments qui sont importants pour faire le choix de se faire accompagner c'est déjà être convaincu que c'est important d'être accompagné et vous dire que ce n'est pas parce que vous êtes HPI que vous êtes difficile à accompagner ou que vous ne trouverez pas la personne qu'il faut non je pense qu'on l'a déjà dit il faut trouver des gens qui connaissent le sujet mais il faut surtout trouver la personne qui vous convient parce que quelle que soit l'obédience il y a ça aussi quand même nous n'oublions pas on peut tous avoir la même obédience et puis on ne va pas convenir aux uns ou aux autres et alors que d'autres vont dire oui ça va très bien donc il faut trouver la personne avec laquelle vous êtes bien ça c'est clair donc parfois il ne faut pas hésiter si vous ne vous sentez pas bien à un endroit il ne faut pas aller voir mais parfois c'est aussi une histoire de confrontation nécessaire j'ai eu des cas où la personne démarrée mais avait du mal à poursuivre avait du mal à s'engager parce qu'il y a aussi la question de l'engagement chez les HPI qui est à regarder comment on s'engage jusqu'à quand quand on s'engage comment on est capable de s'engager donc il y a vraiment tout un travail autour de ça et donc j'ai le souvenir de cette personne qui venait mais toujours elle était au bord de la porte elle était prête à partir et il a fallu du temps avant qu'elle s'installe vraiment cette personne parce que il faut vraiment éprouver il faut vraiment se sentir mais il ne faut pas hésiter quand vous ne le sentez pas donc ce que j'allais dire c'est on est souvent dans la peur de la confrontation aussi parce que quand on est HPI on aime bien avoir des relations rondes on aime bien se sentir bien accueilli on aime bien tout ça mais c'est parfois un moyen de fuir aussi et nous nous sommes en tant que professionnels très attentifs à ça parce que les HPI on en parlait dans une réunion avec Emmanuel aujourd'hui chez les enfants notamment ils savent très bien jouer avec ça ils savent très bien être dans la séduction quand quelqu'un les accompagne ils vont être gentils ils vont être ils ont envie d'être appréciés d'être aimés comme quand on est adulte d'ailleurs et à partir de là ils vont un peu se mentir à eux-mêmes ils ne vont pas aller complètement dans le sujet ou ils ne vont pas vraiment agir les choses comme il le faut et ça peut se passer avec les adultes aussi donc parfois ceux qui ont fait un peu plus de chemin j'ai eu des cas comme ça ils vont chercher à être confrontés par la personne qu'ils vont choisir et ne pas trouver que quelqu'un qui soit justement en réponse à leurs besoins de séduction mais quelqu'un qui peut être tout à fait là en convivialité mais qui peut aussi les confronter sur ce qui est de leurs difficultés parce que c'est comme ça qu'on avance aussi donc ils vont être exigeants ils vont être exigeants et il faut être exigeants quand on fait le choix de la thérapie donc ne pas hésiter à voir une, deux, trois personnes s'il faut pour trouver vraiment quelqu'un avec qui on est bien donc il faut choisir sa méthode mais choisir aussi la personne et moi le conseil numéro un que je donne c'est surtout quelque chose qui vous permet de travailler sur le corps de vous relier au corps parce que quand on est dans des pratiques trop mentales et qu'on est HPI on va rester dans le mental on va rester dans le mental et ça peut durer très très longtemps j'ai vu des choses comme ça donc chercher à aller travailler aussi avec le corporel que vous puissiez trouver quelque chose qui prenne compte de la globalité de votre individu voilà super je ne vais pas avoir rien d'autre à rajouter c'est super bien merci Magali donc je pense qu'on a un petit peu fait le tour ouais avez-vous des questions alors je regarde questions réactions des choses que vous avez envie de déposer là à quoi ça vous a fait penser ou de nous partager quelque chose on vous laisse le temps d'écrire ok merci Emmanuel pour ces merci Emmanuel merci non pas de questions non super on a dit plein de choses alors c'est bien on a répondu à tout ça laissera le temps de décanter pour ma part toujours peur Marie-Jeanne dit pour ma part toujours peur de l'effet Barnum ou d'être à côté ah oui oui de cette idée de de pas être comprise c'est ça Marie-Jeanne mais il est parfois temps de se confronter oui c'est ça voilà c'est ça de pas rester dans quelque chose qui ronronne c'est ça je le comprends comme ça oui en effet encore une fois l'importance de juste utiliser les termes sans se cacher ça fait la première différence oui en effet Laura c'est ce qui se pose c'est-à-dire savoir dire les choses telles qu'elles sont c'est pas évident c'est exactement ce que tu disais Magali la confrontation cette confrontation elle va dire aussi où on en est en tant qu'individu qui reçoit cette confrontation et tu l'as très bien souligné Magali on peut en être à une période de vie où la confrontation on n'est pas prêt parce qu'on a besoin justement de cet effet de séduction nous on le voit très vite en tant que thérapeute généralement on reçoit des fois même de personnes qu'on connait on dit non non mais oh là là elle m'a dit des choses non non à côté de la plaque et bon on sait bien que c'est pas tout à fait ça vraiment la vérité mais on accueille ça s'appelle des résistances on a l'habitude voilà et en même temps des moments on est prêt à l'accueillir quoi je vois Emmanuel qui dit la confrontation est possible quand la relation est authentique oui et quand elle est bien installée je crois aussi ça fait partie de notre job de savoir aussi à quel moment on peut aller sur certaines pistes il faut prendre le temps de faire connaissance c'est pour ça que moi j'ai choisi une obédience dans laquelle le temps et la relation s'installent parce que c'est ça qui prime et que c'est au cœur de cette relation thérapeutique que se passent les choses c'est vraiment au cœur de cette relation thérapeutique qu'on va pouvoir éprouver tout ce qui se passe parce que ce qui se passe là c'est ce qui se passe à l'extérieur c'est ce qu'on considère ce qui se passe là entre nous c'est forcément un reflet de ce qui se passe à l'extérieur et donc on va vraiment travailler sur la base de notre relation thérapeutique donc voilà effectivement il faut de l'authenticité il faut installer une certaine confiance mais comme on le soulignait et qu'Emmanuel le ressoulignait à l'instant c'est pas toujours possible la confrontation où certaines personnes ne sont pas prêtes et parfois peut-être c'est pas le bon moment de confronter ça arrive ça arrive des personnes qui ont envie d'interrompre parce que ça a été trop fort ou qu'elles ne sont pas prêtes à y aller et qu'elles ne peuvent pas le voir et vont dire bon bah c'est que ça ne me convient pas peut-être que bah non c'était pas le moment tout simplement mais en tout cas la confrontation il faut qu'elle vienne à un moment donné ça c'est pas une obligation non plus mais de pouvoir entendre certaines choses c'est important et pour ça bah il faut tisser le lien parce qu'à partir du moment où le lien est sécurisé où on sait qu'on peut justement avoir cette liberté dont je parlais tout à l'heure et ce cadre on est en sécurité on a vraiment besoin de se sentir en sécurité et on peut y aller on a régulièrement Emmanuel dira la même chose on a régulièrement des séances où on a des clients qui viennent nous confronter moi j'aime bien ça parce que je me dis ah là il est en train de se passer quelque chose chouette oui et puis après on a tous nos manières de faire différemment tu vois toi tu parlais de la gestaltérapie voilà moi je vais avoir dans la confrontation il y a des moments je vais accepter que la personne va venir m'avoir et je serai juste la thérapeute peut-être en kikinante on posera une croix mais où je sais qu'à ce moment-là je dois être dépositaire d'une confrontation pour amener la personne aussi à évoluer sur son chemin alors cette évolution sera peut-être pas par moi et c'est pas grave mais en tout cas où il y a nécessité aussi de mettre l'individu face à la réalité moi je travaille vraiment avec ce principe du réel donc voilà ce qu'on est en train de poser la confrontation c'est ça c'est comment on va appréhender la réalité comment on s'y confronte et comment on va l'intégrer ou pas dans son process de transformation oui c'est dans l'inconfort qu'on avance oui ça dépend du chemin personnel qu'on a déjà fait c'est vrai oui oui il y a un moment où ça devient vital de ralentir le petit vélo dans la tête et de se mettre face à la réalité c'est ça ouais tout à fait bon ben super merci en tout cas pour ce moment de partage est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques peut-être avant peut-être qu'on clôt la conférence merci Marc c'est toujours un vrai plaisir de vous écouter c'est gentil on n'a pas fixé d'ailleurs la prochaine date Emmanuel mais on vous tiendra au courant bientôt on a une date on a une date pour les professionnels le 16 février donc la semaine prochaine voilà c'est spécifique aux professionnels et la prochaine pour les particuliers pour les... en fait on va la poser parce que tu te souviens on a la formation pour les professionnels en mars c'est ça et puis il y avait une période de vacances aussi c'est pour ça qu'on ne l'avait pas anticipé mais du coup on va remettre nos cycles voilà pour mars avril mai avec du coup toujours aller un peu plus loin en profondeur sur des sujets plus spécifiques pour le coup sur des thématiques voilà plus plus locales pour les personnes HPI puisque justement on a regardé du général et là on va commencer à aller dans des branches plus spécifiques au fur et à mesure je vois Emmanuel qui dit oui tout à fait je me languis si vous avez des idées de sujets d'ailleurs vous pouvez nous les soumettre on peut approfondir parce qu'il y a plein de sujets qu'on aborde régulièrement mais s'il y a quelque chose en particulier que vous avez envie d'aborder n'hésitez pas faites des suggestions le caméléon par exemple ah oui ouais c'est vrai ça peut être ça on va le noter hyper-adaptation ouais hyper-adaptation merci Emmanuel je note le burn-out très bien ah Emmanuel tu vas te régaler chacune de nos sujets favoris moi c'est aussi la relation c'est le temps la gestion du temps pour les HPI le rapport au temps la relation amoureuse aussi la relation amoureuse oui aussi la relation professionnelle dans le monde du travail oui ça j'interviens beaucoup c'est vrai c'est devenu tellement que j'oublie c'est pour ça que je te le rajoute merci voilà comment on évolue dans le milieu professionnel quand on est HPI ça fait partie des conférences régulièrement en entreprise la relation Marie-Jeanne la relation tant terrible chez moi oui il n'y a pas que chez vous je vous assure ben vous voyez regardez on devait faire une conférence ric-crac d'une heure et en fait finalement ça fait une heure et demie mais c'est pas grave comme d'hab bon et bien voilà en tout cas merci beaucoup pour ce temps-là merci d'être venu ce soir alors j'espère qu'on n'aura pas trop de plainte demain de tous ceux qui n'ont pas pu se connecter puisqu'a priori on a eu un souci de connexion pour certains je ne sais pas je vais renvoyer le message mais bon sinon de toute façon ils l'auront en replay et on s'en excuse mais je vais vérifier ça il y a peut-être eu un bug au niveau des liens je ne sais pas en tout cas vous vous êtes arrivés jusqu'à nous et tant mieux merci beaucoup pour votre présence et votre participation merci Laura merci Marie-Jeanne merci beaucoup et c'est avec plaisir qu'on continuera à vous voir donc si vous voulez connaître les prochaines dates les prochains événements qu'on peut avoir avec Emmanuel vous suivez nos profils Facebook moi j'ai une page Facebook aussi Magali Barcelopro vivement maintenant sinon mon nom c'est mon profil je mets toujours sur les deux Emmanuel aussi c'est à ton nom Emmanuel Delrieux vous pouvez nous suivre sur LinkedIn je vous ai un petit peu sur Insta mais pas encore beaucoup vous pouvez nous envoyer des mails vous avez nos mails nos sites voilà vous avez tout ce qu'il faut donc n'hésitez pas à nous faire vos suggestions aussi vos commentaires si vous avez encore une fois envie de parler d'un sujet ou s'il y a quelque chose qui vient comme ça d'un coup ce sera avec plaisir voilà merci encore on vous souhaite une bonne fin de soirée et on vous dit à très bientôt pour la prochaine conf qui va arriver très vite comme d'habitude au revoir à tous au revoir j'arrête l'enregistrement si vous voulez nous faire un coucou après l'enregistrement je vous souhaite